Dans Forza, on veut s'adresser à un maximum de joueurs. Et les gens jouent au jeu pour des raisons très différentes. On fait des circuits parce que, bien évidemment, les gens veulent rouler sur les circuits qu'ils voient à la télé. Ils veulent avoir exactement la même chose que ce qu'ils voient dans les courses. Okonheim a été une belle opportunité pour nous d'avoir une piste en Allemagne et d'avoir un circuit européen de plus qu'ils nous pourront proposer. Okonheim, c'est un circuit qui est utilisé pour le DTM. Pour beaucoup, beaucoup de très grandes courses dans le monde, c'est une piste très rapide. Okonheim, c'est très différent des Alpes. C'est en plein milieu de l'Allemagne. C'est une des pistes les plus rapides au monde. Il n'y a pas beaucoup de changements d'altitude. C'est une piste très plate. Elle est en plein milieu de la forêt. C'est entouré d'arbres. Donc, c'est une expérience qui est complètement nouvelle pour nous et c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire au mieux dans le jeu. L'année dernière, les studios Turn 10 sont allés en Allemagne pour capturer complètement ce circuit, pour le scanner sous tous les angles. La première chose qu'on a voulu faire, c'est rouler sur la piste et puis avoir des vidéos prospectives un petit peu tous les angles pour qu'on ait un bon feeling, en fait, qu'on ressente la piste en quelque sorte. Il fallait vraiment qu'on ait une vision réaliste, réelle de ce qui se passe depuis la voiture. On a essayé de capturer chaque centimètre, les plus petits détails comme évidemment les traces de dérapage et puis des panoramas complètement circulaires, sphériques à 360 degrés. On a mitraillé le circuit avec plus de 10 000 photos. On a utilisé beaucoup de techniques pour reproduire la piste. L'une d'entre elles est le GPS. Donc, on s'est baladé un petit peu partout sur le circuit avec différents GPS pour qu'on puisse vraiment reproduire le plus fidèlement possible le circuit et les moindres aspérités de la piste. On a utilisé un GPS militaire qui est très, très, très précis. Précision en dessous d'un centimètre sur le plan horizontal et moins d'un pied sur le plan vertical. Et puis, on s'est promené sur les lignes intérieures et extérieures des virages et puis ensuite, les barrières extérieures. On a vraiment essayé d'avoir les informations très exactes. Où sont les virages ? Où sont les murs ? Où sont les traces sur les pistes ? On a vraiment essayé d'être le plus précis possible également avec l'inclinaison de la piste. Généralement, le processus pour créer une piste est à peu près le même pour toutes les pistes. La première chose qu'on essaie de savoir, c'est quel est le feeling ? Comment est-ce qu'on ressent cette piste ? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de la piste en particulier ? Quel niveau de détail on veut atteindre ? Avec Hockenheim, la chose la plus spécifique, c'est la tribu de Mercedes. C'est vraiment un édifice, un monument qui domine la piste, la partie intérieure de la piste. Donc, on a vraiment essayé de le reproduire de façon très détaillée. Quand on le regarde, c'est un bâtiment qui a vraiment une grande présence quand on le regarde. Ensuite, on essaie de raffiner un petit peu tout ça. On amène tout ça à un niveau auquel on pourrait considérer que le jeu est « livrable », mais pas parfait. Donc, on va encore continuer à le peaufiner. On va le policher un petit peu. On va rajouter des petits détails. À cet endroit-là, à ce moment-là du développement, on sait que, par exemple, dans ce virage-là, les joueurs vont sortir. Donc, on va rajouter des traces de dérapage, de freinage, d'impact sur les murs. Donc, le tout dernier test, en fait, on va faire venir des pilotes réels, comme Gunnar Jeannette, par exemple, qui ont l'habitude de ces circuits et qui vont pouvoir nous faire un petit feedback de tout ce qu'ils ont ressenti sur le circuit. Ils nous donnent beaucoup d'informations très intéressantes en disant, par exemple, « Cette trace de freinage-là, elle est trop loin, ce n'est pas mon bon repère de freinage. Ce vibreur-là, par exemple, il n'est pas assez haut, il n'est pas suffisamment agressif. » Donc, toutes ces informations qu'on compile nous permettent de faire un circuit qui va vraiment être exactement comme dans la réalité. On a mesuré, on a filmé, on a photographié, on a rassemblé toutes ces sources, on les a rassemblées et on a amené à la vie un circuit. C'est les circuits de Hockenheim, les Forza Motorsport 4. C'est les circuits de Hockenheim, les Forza Motorsport 4. C'est les circuits de Hockenheim, les Forza Motorsport 4. C'est les circuits de Hockenheim, les Forza Motorsport 4.